Bonjour, c'est Marion Montaigne. Bonjour, c'est Thomas Pesquet. J'ai beaucoup de chance parce que je suis avec Marion Montaigne et Thomas Pesquet tous les deux. Une BD chez Dargo et France Info, dans la combi de Thomas Pesquet. Marion Montaigne, il est comment Thomas Pesquet en vrai ? Parce que là, je vois ce que vous racontez dans la BD, mais je me suis posé plein de questions. Il est assez cool parce que déjà, il a laissé un auteur de BD parler de lui. Et quel auteur de BD ? Oui, mais quel homme ! Enfin, j'essaye de raconter justement tout ce qu'on ne voit pas ou que les documentaires ne peuvent pas montrer, c'est-à-dire tout ce qu'il y a eu avant la mission, la sélection, l'entraînement, les heures à passer d'un bureau. Des années, vous voulez dire ? Oui, des années à travailler parce que c'est un travail énorme. Thomas Pesquet, si on vous avait dit au petit garçon qu'il allait devenir héros de bande dessinée, ce petit garçon qui voulait absolument être cosmonaute, spationaute, astronaute, et maintenant, vous voilà héros de BD, vous vous rendez compte ? Vivant ! Oui, effectivement non, mais ce n'est pas vraiment moi. Ah bon ? Si, si, c'est moi, mais c'est une image un peu détachée, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui suis héros de BD, mais ce que je trouve moi très très drôle, c'est que tout est vrai en fait, c'est que c'est la vraie histoire. Moi, ça me fait beaucoup rire, je ne sais pas si c'est parce que c'est drôle, ou si c'est parce que moi je connais l'histoire, mais en tout cas, je reconnais tout ce que j'ai vu pendant les dernières années. C'est extrêmement drôle. Alors, je me suis demandé comment vous aviez travaillé, alors évidemment, vous avez un peu discuté, bon, puis il y a beaucoup de documentation à la fin, vous avez regardé combien de fois les TOEF d'héros ? J'ai dû avoir trois fois, mais oui, c'est un patchwork entre ce qu'il me racontait, ce que d'autres ingénieurs me racontaient, de livres aussi, de biographies d'astronautes, et j'ai fait tout un patchwork, donc c'est à la fois Thomas, mais c'est surtout l'archétype de l'astronaute. Vous vous livrez facilement, c'est facile de demander des trucs sur son enfance, sur sa jeunesse, Thomas Pesquet, vous êtes un peu... Non, non, mais avec Marion, ça va, parce que je sais qu'elle n'est pas mal intentionnée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'elle ne m'a quand même pas ratée dans le livre. On en a parlé. Non, non, on n'a pas fait ça, version psychanalyse, canapé, racontez-moi votre enfance, mais c'est plutôt... Elle est quand même beaucoup venue, elle ne l'a pas dit, mais elle m'a suivie, enfin, elle m'a suivie, elle est venue me voir dans beaucoup de lieux d'entraînement, que ce soit à Houston, à Baïkonour, à Moscou, à Cologne, chez nous, on a des astronautes. C'est pour ça que c'est si précis. Oui, on a eu l'occasion, elle, elle a tout vu, elle a un oeil incroyable, avec son petit carnet, elle était toujours derrière moi, et puis on a beaucoup discuté. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est votre capacité, parce que vous n'aviez jamais dessiné ça, à dessiner, par exemple, la station spatiale. C'est pas facile à dessiner les stations spatiales. Non, alors, non. Moi, je ne sais pas dessiner, mais j'imagine que c'est compliqué. Non, mais maintenant, je peux à peu près situer où est... S'il est dans tel module, je sais où c'est. Je reconnais un peu dans Gravity où elle atterrit, elle a fait... C'est une ineptie, elle ne devrait pas être là. Elle pourrait bien tout partir avec vous. Mais oui, elle est prête, Marion, ça y est. Non, mais il y a beaucoup de documents. Mais je ne suis pas sûre qu'elle pourrait passer toutes les épreuves de sélection. C'est invraisemblable. Non, non, non. Ce que vous avez vécu, puisque c'est parfaitement résumé et rendu, on le savait déjà, mais là, de le voir dessiner, vous-même, vous devez vous dire non, mais je n'ai pas fait ça, quoi. Si, mais moi, je trouve que la sélection, c'est un grand moment de l'album qui m'a fait beaucoup... C'est formidable. J'aime bien la réunion des sadiques qui préparent les tests. Il ressemble un peu que vous leur avez mis des trucs sur la tête ou ils ont des cagoules. Oui, une sorte de réunion secrète de gars malsains qui vont essayer de préparer les pires tests. On vous a vraiment demandé, dans un questionnaire, si vous préférez démembrer votre mère ou décapiter votre père. Non, non, mais c'était des questions parfois un peu de cet acabit, quand même, qui se recoupait. Là, j'ai eu peur, quand même. Il y avait des questions bizarres, quand même, il y avait des questions... Du genre ? Non, mais je ne sais plus. Oui, des préférences comme ça. Non, mais le but du jeu, c'est de ne pas savoir si la bonne réponse, en fait. C'est des questions impossibles de psychiatres, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un moment, mais plus tard, où vous êtes effectivement avec un psychiatre. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, Marion ? Il y a tout qui est étonnant. Non, moi, c'est la masse de préparation, en fait. Je pense que, comme le lecteur, je me suis dit, j'ai un stéréotype dans la tête qui vient surtout de l'étoffe des héros, une image de personnes qui sont dans l'action, qui pilotent des avions et qui se prennent des Mac 600 tous les jours. Et en fait, il y a beaucoup de travail, on dirait. Non, mais il y a énormément de boulot, ne serait-ce que des procédures et des expériences. Il les répète énormément de fois. Moi, j'ai assisté à un entraînement d'expérience. Il faut tout reprendre depuis le début. Il faut le refaire. Après, il faudra le refaire dans l'espace. Il faudra le refaire après. Et il y en a beaucoup. Et tous ces aspects-là, moi, je n'avais pas imaginé que c'était à ce point-là. Eh bien, nous allons continuer à nous balader dans l'espace parce que grâce à cette BD, nous sommes un peu dans la combi de Thomas Pesquet.